Bonjour les gens, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai très peu de temps pour vous expliquer un petit peu comment regarder, comment vous devez observer de manière générale votre environnement. En effet, j'ai pu remarquer que vous êtes nombreux dans les commentaires, nombreux aussi dans mes propres élèves dans mon auto-école, à me dire que vous avez du mal à savoir ce que vous cherchez, comment vous devez regarder et avoir aussi ce problème que vous rencontrez tous, c'est-à-dire en fait fixer plutôt que de rechercher un petit peu sur les côtés. Alors parfois, vous allez tomber sur des gens qui vont vous dire, écoute, de toute façon, le jour du permis, tu sais quoi, regarde partout, ça va faire plaisir à l'inspecteur et ton permis, tu vas l'avoir. Alors je ne sais pas si c'est un bon conseil, en tout cas, c'est plutôt assez mal dit, puisque si vous faites n'importe quoi le jour du permis et que vous exagérez ce que vous avez tendance à faire, ça va se voir tout de suite et vous allez être sûrement tout sauf crédible. Donc un petit conseil, installez-vous bien confortablement, je vous montre un petit peu sous plusieurs angles comment on fait pour observer, tout ça dans une conduite commentée mais filmée à différents endroits de la voiture. Juste avant d'attaquer, j'aimerais aussi vous dire de faire attention à deux choses vraiment distinctes. Vous avez l'observation, c'est-à-dire ce que vous devez chercher sur la route, donc bouger en fait votre regard, et puis vous allez avoir ce qu'on appelle aussi ensuite les contrôles, les contrôles qui n'ont rien à voir parce qu'on va parler à ce moment-là de contrôle dans les rétroviseurs, de contrôle aussi direct, dans les angles morts quand ça sera évidemment nécessaire. Allez, on ne perd pas plus de temps, je vous montre ça immédiatement. Allez, donc on est parti, je viens de m'installer. On y va de suite du coup, donc on fait attention à ce qui se passe autour de soi. Vous voyez là par exemple mon regard, je vais vraiment essayer de l'amener au milieu de mon pare-brise, et surtout je vais aussi essayer de regarder loin et large. Loin, ça veut dire que par exemple ici, je me penche, voilà, j'essaie de voir ce qui se passe, et là je vais aller à droite, donc je fais attention évidemment, parce que c'est un petit peu étroit comme sortie de parking. Allez, le stop est marqué à la ligne blanche, je n'ai pas d'autre choix que d'avancer, faire attention qu'il n'y ait pas un piéton, et vous voyez je me penche, parce qu'ici en fait là je n'y vois pas, donc je vais me pencher à gauche, à droite, et une fois que je suis sûr, je vais envoyer mon regard, directement presque là-bas au fond, sur la couleur du feu qui est en train de changer. Alors évidemment, là je contrôle derrière, un contrôle dans les rétros, je vais changer de voie, donc rétroviseur clignotant, un petit angle mort et je change de voie. Donc l'observation, ça va être par exemple d'essayer de regarder loin, je vous l'ai dit, c'est-à-dire au milieu du pare-brise, vous voyez là-bas je vois la banque en face de moi, j'essaye de regarder aussi large, c'est-à-dire que je vais commencer à jeter un oeil à droite, à gauche, et de manière générale, en fait mon regard doit bouger. En fait il doit être mobile, et très souvent vous vous faites avoir, parce que vous avez tendance à fixer. Donc là vous allez le voir de toute façon, je vais passer une grande ligne droite, où il va y avoir pas mal de feux tricolores, donc pas mal de feux, susceptibles évidemment de changer de couleur. Et vous voyez, feu vert j'y vais, alors je me lance, mais vous voyez je viens déjà de jeter un coup d'œil à gauche, devant, un coup d'œil à droite, et de nouveau devant. Mais je cherche, vous voyez, avant le montant de ma portière. Parce que dans vos voitures auto-école, vous avez aussi de sacrés angles morts, c'est-à-dire là derrière par exemple, avec ces montants c'est terrible. Donc je surveille la couleur du feu derrière moi, j'arrive pied au-dessus du frein, et je passe. Et coup d'œil, vous voyez, je viens de voir absolument ce qui se passait à gauche. Là j'analyse tous mes passages piétons. Ici il y a une dame, coup d'œil derrière, elle ne traverse pas. J'observe, je cherche. Les marquages, les panneaux, là je vais tout droit, je choisis la bonne voie. Ok. Et il n'empêche que derrière, je vais quand même lire les panneaux. Donc pareil, j'observe, est-ce que le monsieur traverse, coup d'œil derrière, voilà. Donc vous voyez, attention à comprendre quelque chose aussi, c'est que l'observation et les contrôles sont tout à fait liés évidemment, mais derrière aussi, il me faut une parfaite maîtrise de l'allure. J'aurais du mal à gérer par exemple mon observation, si au préalable, je n'ai pas encore réglé mes problèmes d'allure. Vous voyez, souvent on se fait avoir, parce qu'on a tendance à mal gérer l'allure, donc on est pris par défaut, la voiture prend le contrôle sur moi et j'ai du coup du mal à chercher dans l'environnement. Là en fait, quand je vous parle d'observation comme ça et d'anticipation, pour moi vous êtes déjà fin de compétence 2, début de compétence 3 dans votre livret d'apprentissage. Feu vert, je surveille derrière moi, ok. Coup d'œil à l'intersection de gauche, je surveille tout mon passage piéton. Vous voyez, mon regard il va jusqu'à là-bas, il ne va pas ici, d'accord. Il va de droite à gauche, de gauche à droite. Là j'ai un piéton, là j'ai personne qui me colle, mon passage piéton est vide, j'ai le pied au frein au cas où et j'y vais. Là je vais changer de voie, rétro, clignot, angle mort. Désolé pour l'angle mort, il a été un petit peu rapide, mais je n'ai pas le choix. Ensuite je vais re-surveiller un petit peu derrière moi, ok. Et donc là je gère mon allure, voilà. Le feu reste rouge, donc première. Et là je vais surtout contrôler derrière, pourquoi ? Parce que si la situation est bloquée devant, le danger se situe exclusivement derrière. Donc là j'ai gardé le pied au frein pour bien faire comprendre derrière que mon véhicule ne bouge pas, il n'est pas en mouvement. Donc la flèche vient de se mettre à droite, ça veut dire que très bientôt je vais avoir un feu de couleur verte. Donc j'en profite pour chercher un petit peu dans mon rétro extérieur gauche. Voilà, je suis dans les contrôles, un petit peu à droite. Le feu est vert, on y va. Et je pousse bien ma première pour me débarrasser du feu. Et là j'observe, passage piéton vide, la dame de droite elle a incédé le passage. On va à gauche, les rétros, le clignotant et l'angle mort. Ensuite j'arrive sur un giratoire, donc j'observe bien tout mon passage piéton. Voilà, ici j'observe, donc je jette des coups d'œil et j'y vais. Là vous voyez je regarde loin, devant, loin, devant et il me passe devant, angle mort et clignotant. Mais finalement est-ce que je suis surpris ? Ben non, pourquoi ? Parce que le fait d'avoir regardé loin, ça m'a permis de savoir déjà qu'il ne regardait pas dans ma direction, mais surtout aussi qu'il allait s'engager. Alors, on va bientôt changer du coup de caméra, on va la mettre sous un nouvel angle et vous allez voir de manière différente les choses. Donc feu rouge, je m'écarte un peu du monsieur, ok, derrière c'est bon, feu vert. Voilà, ça passe en secondes, il n'y a pas de soucis, j'y vais. Et j'observe, un coup d'œil, un coup d'œil et je regarde devant. Si vous saviez la progression que vous allez avoir si jamais vous écoutez mes conseils, là à partir du moment où vous gérez mieux l'observation, voyez, un passage piéton sans visibilité et il n'y a personne. Allez, on vient tout juste de changer d'angle de caméra. Voilà, donc cette fois-ci, je vais vous montrer un petit peu comment finalement vous devriez être en train d'observer. Cette fois-ci, la caméra est à l'arrière et essayez d'observer un petit peu mon regard. Je vais à droite, les rétroviseurs, le clignotant. Toujours pareil, j'insiste, je suis dans des contrôles. Voilà, et là, il y a un sas pour les vélos. Donc mon clignotant saute et je vais évidemment m'arrêter avant. Voilà, là je sais que du coup, ma voiture, elle a le stop and start. J'en profite, vous voyez, je me suis mis au point mort, j'ai mis le frein à main. Le feu est rouge et à partir du moment où il y a encore des voitures qui passent, ça veut dire évidemment que j'ai encore un peu de temps. Voilà, donc j'en profite pour surveiller mon rétro droit. OK, le feu passe au vert. Voilà, je vais à droite, j'observe bien que personne ne me coupe la route. Un angle mort, OK. Et cette fois-ci, je vais tout droit. Donc en termes de placement, je suis bon. OK, la couleur du feu est rouge, je contrôle derrière, vous voyez. Et là en fait, quand vous regardez derrière, je ne suis pas bloqué au niveau de mes yeux. Mon regard, il est mobile, OK. Allez, je repars. Donc feu vert, on y va, le passage piéton est vide, OK. Ici, je vais voir, j'ai un usager qui ne va pas forcément vite. Allez, je le dépasse. Les rétroviseurs, le clignotant, OK. Donc je suis à 50 km heure tout pile, et c'est bon. Le passage piéton est vide, OK. Un coup d'œil à l'arrière. J'en profite, je mets la 4, conduite un petit peu économique. OK. J'arrive sur un feu, le feu est rouge, je contrôle derrière, et je gère bien mon allure. Vous voyez, une bonne gestion mécanique, c'est très important ici, vraiment, pour pouvoir être à l'aise mécaniquement parlant. Je vais à gauche, les rétroviseurs, le clignotant, le placement, et je vais garder un petit peu de distance de sécurité. Feu vert. Donc les piétons ont le feu rouge, évidemment. Je vais m'arrêter par rapport à l'axe, et je jette un coup d'œil. Vous voyez la voiture qui me dépasse. Je suis bien placé, il n'y a pas de problème. La voiture blanche n'a pas grillé le feu. Je reste arrêté. Derrière, les gens voient bien que je suis arrêté, puisque les feux stop sont allumés. Le feu change de couleur, et un angle mort. Et vous voyez, dites-me-le dans les commentaires, mais est-ce que vous pensez que j'exagère dans ce que je fais ? Non, mais par contre, je cherche. OK. Là, je vais tout droit, je vais surveiller derrière. Le passage piéton est vide. J'ai un stop. Il n'y a pas de souci, je viens m'arrêter à peu près ligne blanche, ici. Une fois que je suis arrêté, j'observe. Donc là, j'ai justement une auto-école qui arrive. Voilà. OK. Donc s'il y a quelqu'un, je me rarrête, je me penche et j'y vais. Et maintenant, regardez bien. Je vais faire une petite marche arrière. Donc je m'arrête le long du trottoir. OK. Alors j'avance un petit peu pour ne pas être devant, ici, le portail. Mon clignotant est mis à l'avance. Mon angle mort, il est bien vérifié. Et là, je vais faire ma manœuvre. Donc je vais surveiller beaucoup derrière moi. Un petit peu mon rétroviseur. Beaucoup derrière. Et je n'oublie pas l'angle mort. Allez. Beaucoup derrière. Un peu le rétro. Un peu l'angle mort. Clignotant, il saute, on remet. Voilà. Il a sauté trois fois. Je l'ai remis trois fois. OK. Allez. J'y retourne. Angle mort. Et c'est parti. Allez. Je continue sur la route principale. Et je vais vous montrer maintenant sous un nouvel angle comment faire pour voir les choses à l'avance. Vous avez vraiment ce problème à régler. Allez. Et cette fois-ci, on est reparti. Et vous me voyez encore sous un nouvel angle. Décidément, aujourd'hui, vous m'aurez vu. Peut-être même que vous allez être en overdose. Allez. Je surveille derrière du coup. OK. J'arrive sur un petit giratoire. On va à gauche. Rétro-clignot. Alors, évidemment, vous ne le voyez pas. Voilà. Et puis, la visibilité est plutôt bonne. OK. Angle mort déjà fait. Voilà. Je le fais à l'avant-dernière entrée du rond-point. Je ne le fais pas au dernier moment surtout. Alors, ici, je vais toujours tout droit. Et vu qu'il y a un stop, je surveille bien derrière. Allez. On s'arrête. Clac. Et souvent, le stop, je le dis, je n'y vois pas. Donc, je me penche. OK. Allez, Yari, on y va. Voilà. Tout de suite, je vérifie derrière que personne n'arrive trop vite. OK. Et surtout, je cherche les informations. Est-ce qu'il n'y a pas la piétonne qui va traverser ? Des feux de recul qui s'allument. Là, je suis en train de longer, en fait, des voitures garées en créneau. C'est pour ça. Voiture mal garée. Rétro-clignot. Et je m'écarte. OK. Là, je vais toujours tout droit. Il n'y a pas de souci. Ici, route principale qui va à gauche. Je monte ma main gauche et je tire. Alors, évidemment, si tu débutes ta formation et que tu regardes cette vidéo, tu vas te dire « Mais qu'est-ce que c'est ce drôle de mec qui parle à voix haute avec une caméra qui bouge dans tous les sens ? » Moi, je m'appelle Anthony Permis. Alors, Permis, ce n'est pas évidemment mon nom. Et je t'explique sur ma chaîne, de manière très gratuite, comment fonctionne la route, comment t'améliorer. Je te donne tous les conseils que j'ai appris depuis maintenant presque 12 ans que je suis moniteur. Et moi, c'est mon papa qui m'a formé à la conduite. Et mon père aussi est un enseignant à la sécurité routière. Alors, ici, on y va. Donc, mon papa qui vient de prendre sa retraite. Et du coup, je prends la relève et je me suis dit un jour « Mais finalement, si je filmais tout ça, ça pourrait peut-être énormément aider les gens. » Bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à partager mes vidéos. Ça me ferait d'ailleurs super plaisir. D'ailleurs, n'oublie pas, si tu aimes cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu. Ça va m'aider déjà à me donner le sourire, à me donner la patate, à me donner envie d'améliorer du coup encore et toujours mes vidéos, à partager et à chercher encore des sujets qui peuvent vous aider. Bravo aussi à ceux qui passent d'ailleurs le permis et qui l'obtiennent. Si jamais tu ne l'as pas encore obtenu et que tu as échoué, ce n'est pas grave. Mais surtout, apporte des modifications dans ce que tu fais. Il y a souvent une ou plusieurs raisons qui font que tu ne l'as pas. Donc, les gens, on arrive en fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est comme ça que vous regardez vraiment la route. Si vous trouvez que c'est exagéré aussi, pourquoi pas ? En tout cas, celui qui pense que c'est exagéré, moi, je ne pense pas parce que finalement, ça fait 15 ans que j'ai le permis, 15 ans que je suis sur la route et jusqu'à là, tant mieux, je n'ai jamais eu d'accident. Non, alors ça peut m'arriver, évidemment, je ne suis pas infaillible, ce n'est pas ce que je dis. Mais je pense quand même que les méthodes que je vous donne, que je vous offre, elles sont quand même assez efficaces. Sinon, évidemment, je ne vois pas l'intérêt d'ailleurs d'apporter ce genre de choses. A plus les gens ! Applaudissements. C'est parti.